Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de sirène nommé Simon, et ils le requirent pour porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne, ils donnèrent à Jésus à boire du vin mêlé de fiel. L'ayant goûté, ils ne voulut pas boire. Et quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils étaient là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils avaient placé le motif de sa condamnation, ainsi libellé, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Deux bandits sont alors crucifiés avec lui, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, avec les scribes et les anciens, les grands prêtres se moquaient. Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons alors en lui. Il a mis en Dieu sa confiance, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis Fils de Dieu. » Et même les bandits crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à trois heures. Vers trois heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ! » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Certains de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant, « Le voilà qui appelle Eli ! » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui l'imbiba de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent, « Attends, voyons si Eli va venir le sauver. » Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Jésus dit, « Eli, Eli, lama sabachthani ! » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est un des passages les plus poignants de l'Évangile, un passage des plus étonnants aussi, par rapport à l'idée que l'on a pu avoir d'un Jésus très, très divin, un super-héros qui connaît déjà la suite, la fin de l'histoire, par avance. Alors qu'ici, à cet instant, Jésus doute de la fidélité de Dieu. Il ne le sent plus comme un Dieu d'amour, qu'il aime, qu'il accompagne. Jésus est déçu. Sa confiance en Dieu est ébranlée, cette confiance qui était toute sa vie. Cela nous donne une première et essentielle bonne nouvelle. Le Christ, figure de l'humain idéal, peut douter. Il peut parfois ne plus comprendre. Il peut ne plus sentir l'amour de Dieu, la présence de Dieu à ses côtés. C'est donc normal. Et cela ne remet pas une seconde en cause la bénédiction de Dieu pour nous. La seconde bonne nouvelle à recevoir, c'est comment Jésus réagit dans cette situation où sa foi est ébranlée. Alors qu'il est déçu de Dieu, Jésus prie Dieu pour lui dire sa déception, pour lui en faire le reproche avec sincérité, avec honnêteté. C'est donc cela, avoir la foi. Et c'est aussi une bonne nouvelle. Devant Dieu, nous pouvons y aller franchement. Lui dire ce qu'on a sur le cœur. C'est ce que font Abraham, Moïse, le prophète, Elie ou Job. Et c'est ce que Jésus fait sur la croix. Nous sommes mécontents de Dieu, déçus, en colère. Nous avons perdu la foi. Nous sommes sans élan spirituel. Nous sommes comme dans le flou sur la suite de notre existence. Si cela arrive, et bien vite, prions. Mais comment faire si nous ne croyons plus en Dieu à cet instant-là ? Et bien, prions Dieu quand même. C'est ce qu'on fait avec un ami. Quand il nous a déçus, on le lui dit. Ou quand l'ami est absent, alors que nous avions particulièrement besoin de sa présence, et bien on l'appelle. On l'appelle précisément parce qu'il est absent. On lui laisse une chance de répondre. On garde le lien. Boudé n'est pas constructif. Jésus prie donc Dieu en l'appelant Elie, c'est-à-dire mon Dieu. Et cela sonne aussi comme un reproche. Tu es mon Dieu. Tu es mon créateur. Tu dois donc amour et soin à ta créature. Tu me dois amour, fidélité, soutien dans la détresse, soutien indéfectible. C'est ton travail, c'est ton engagement. Et c'est vrai. Jésus redouble son appel Elie, Elie. Dans la Bible, quand il y a un redoublement du nom comme ça, c'est toujours pour dire à l'autre sa vocation. Et c'est comme ça donc que Jésus interpelle Dieu, le rappel à sa vocation d'être un Dieu qui nous aime et nous accompagne. Alors ensuite, Jésus interroge Dieu. Interpeller et interroger, c'est déjà sortir de soi-même pour faire une place à l'autre. C'est déjà aimer donc. C'est ne pas l'enfermer dans l'idée que je me fais de lui, de ce que j'attends de lui, de ce qu'il pourrait faire selon moi. S'interroger. S'interroger et interroger l'autre. Lui laisser le temps de répondre. Nous laisser à nous-mêmes le temps de saisir. C'est intelligent et c'est sage. C'est faire place au respect de l'autre. Le respect qui est la base de l'amour. C'est faire place à la bienveillance, à la compréhension, à l'espoir encore. Jésus interroge Dieu. Il lui laisse une chance. C'est l'essence même de la foi. Peut-être qu'il y a une chose que j'aurais mal vue, mal comprise, mal saisie. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir dans ma théologie. S'interroger, interroger Dieu. Eh bien, c'est déjà déboulonner nos propres idoles. C'est tout à fait salutaire. Jésus interroge Dieu. Même si Dieu ne répondait pas, interroger Dieu, c'est déjà s'interroger soi-même. C'est une excellente démarche. C'est une démarche philosophique qui cherche à avancer. Et c'est même une démarche spirituelle. Dès lors que ce n'est pas simplement un travail intellectuel, théologique que nous faisons, mais que nous nous impliquons nous-mêmes personnellement dans ce questionnement intérieur. Et ça ne manque pas d'arriver, cette implication de notre être, quand on place finalement notre interrogation devant Dieu, au fond de nous-mêmes, avec sincérité, c'est ce qu'on appelle la prière. Alors Jésus se sent abandonné de Dieu. Il ressent un vide, un manque, comme une soif. Eh bien, cette soif de Dieu est aussi naturelle que notre envie de respirer, exprimer cette soif. Jésus demande à Dieu et se demande, Léma, pourquoi ? Pourquoi ? Excellente question s'il en est. Quel que soit ce que nous ressentons, parfois ça peut être la joie, parfois ça peut être de la peine, du souci, ça peut être de l'amour ou ça peut être de la déception, ça peut être de la foi, comme notre dégoût de Dieu peut-être, Eh bien, il est bon d'aller plus profond que notre ressenti et d'aller creuser un petit peu ce qui nous arrive. Comment on en est arrivé à ce que nous ressentons ? Dans ces deux mots, Elie, Léma, mon Dieu, pourquoi ? Nous avons deux excellents services que nous rendent, la prière et la religion. La religion, c'est ce qui nous relie à Dieu. La religion, c'est aussi ce qui nous permet de relire notre existence. Ces deux étymologies sont possibles du mot « religion » en latin. Alors, être relié à Dieu et relire notre existence, les deux vont si bien ensemble. Relire ce que nous vivons et ce que nous espérions et relire cela en relation avec Dieu. Le relire par la pensée, devant Dieu, mais aussi le relire dans ses dispositions particulières qu'est la prière, en attente de quelque chose d'autre que la simple réflexion, quelque chose de plus profond, quelque chose qui nous serait inaccessible si Dieu nous aidait à y accéder. C'est ainsi que, dans la joie, il est excellent de relire avec Dieu cette joie qui nous arrive. Cela participe à nous construire comme plus aptes, peut-être, à ressentir de la joie dans notre existence. Peut-être aussi à mieux en donner aux autres qui sont autour de nous. Et puis, dans les moments terribles, quand nous avons une plainte ou l'indignation qui monte à l'intérieur de nous, comme Jésus ce jour-là, eh bien, nous pouvons faire comme lui, nous demander pourquoi cette chose ignoble m'arrive ou arrive à ce que j'aime. C'est utile de présenter ce questionnement à Dieu dans la prière, alors même que Dieu n'est, bien sûr, jamais derrière la moindre catastrophe. Absolument jamais, car il n'y a en lui que du bien, que de la lumière, nous dit Jean. Par exemple, dans ce qui arrive à Jésus, bien sûr, Dieu ne l'a pas abandonné puisque Dieu n'abandonne jamais personne. Et pourtant, la prière indignée de Jésus, elle est juste, elle est bonne, elle est utile. Cette prière, où nous nous indignons, où nous nous plaignons, cette prière nous aide à reprendre le dessus sur notre malheur, à ne pas simplement le subir comme une vague qui nous engloutit, à reprendre un peu le dessus, et en même temps, à le prendre au sérieux, ce mal qui nous arrive, en en faisant un objet d'étude avec Dieu, avec l'aide de Dieu. Ensuite, il n'y a pas toujours de pourquoi au malheur qui nous arrive. Je me souviens avoir entendu aux nouvelles qu'un enfant de onze ans avait été foudroyé dans la ville de Chambéry par un jour de plein beau temps, un été. S'interroger sur le pourquoi est alors très utile pour innocenter les innocents de ce malheur indicible. Dieu n'y est pour rien, les parents n'y étaient pour rien, c'est du pur hasard, aveugle, malheureux. Et dans le cas de Jésus sur la croix, Dieu n'est pas responsable. Dieu a tout fait pour que son fils soit respecté. C'était son projet, nous dit Matthieu dans la parabole des vignerons. Et pourtant, pourtant, c'est arrivé. Mais Dieu n'a pas de télécommande ni de foudre précisément pour empêcher le méchant de faire du mal. Dieu n'a que son souffle au fond de notre conscience. Il n'a que sa persuasion et puis son exemple pour nous inspirer. Alors bien sûr, il arrive que dans notre travail de pourquoi, nous relevions notre part de faute dans ce qui arrive. notre relecture accompagnée par Dieu peut nous donner le courage, la force, la lucidité de voir notre part de responsabilité dans ce qui arrive. Peut-être, le pardon de Dieu peut nous aider à nous pardonner alors à nous-mêmes, à relever la tête et puis à travailler avec lui sur ce qui ne va pas. C'est très salutaire pour nous et pour les autres autour de nous. Alors voilà cette interrogation du pourquoi analysant les causes. Mais il y a une autre façon de comprendre ce pourquoi car en hébreu, l'héma, ça peut signifier deux choses bien différentes. C'est à la fois une interrogation sur la cause de ce qui arrive mais c'est aussi une interrogation sur ce que l'on peut faire maintenant que c'est arrivé. Matthieu et Marc donnent chacun une des deux traductions possibles de ce léma. Matthieu traduit le cri de Jésus par « Mon Dieu, mon Dieu, à cause de quoi tu m'as abandonné ? » Mais Marc, dans son évangile, donne « Mon Dieu, mon Dieu, en vue de quoi tu m'as abandonné ? » Matthieu et Marc ont été obligés de choisir dans leur traduction en grec. mais la phrase hébreue qui est dans le texte aussi de ces deux évangiles combine les deux sens à la fois. En toutes circonstances, la première recherche à faire, à mon avis, la première prière, me semble cette relecture de ce qui nous arrive. À cause de quoi cela arrive ? Mais ensuite, il est utile de passer au « Pour en faire quoi ? » Dieu nous libère toujours pour avancer. Il nous libère de notre passé et de ce qui nous arrive. Il nous aide à avancer. Alors, s'il nous est arrivé une bonne chose, il nous aide à avancer grâce à cela. Et si du mal est arrivé, il nous aide à en faire malgré tout un bien. Comme il est dit en conclusion de l'histoire des fils de Jacob dans la Genèse, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Alors, l'amour regarde avec bienveillance ce qui a été, ce qui est, ce qui est arrivé. L'espérance, elle aime autrement. Elle cherche à avancer au mieux, à aller dans le sens de la vie, à prendre ce qui existe comme une matière première dont nous partons pour faire quelque chose d'une façon créative. Dieu, mon Dieu à moi, personnel, intime, comme le dit Jésus dans la prière, nous accompagne dans nos pourquoi, avec son pardon, avec sa bienveillance, mais aussi avec sa puissance de création. Il peut accomplir ce miracle de transformer notre pourquoi, parfois si tourmenté, parfois si douloureux, si pathétique, et en faire des pour en faire quoi. Plein d'espérance, plein de vie, plein de sens. Le meilleur de ce qui nous est arrivé peut servir à ensemencer le futur et permettant d'espérer d'abondantes récoltes. quant au malheur, tant qu'à faire que ce soit arrivé, est-ce que cette mauvaise réalité qui nous fait souffrir ne pourrait pas être utilisée comme du fumier que l'on va répandre aux pieds des rosiers préparant ainsi un meilleur lendemain, un lendemain où le malheur appartiendrait au passé. Alors, je sais la force qu'il faut pour arriver à ces retournements, et combien c'est difficile quand justement cela ne va pas bien d'arriver à avoir ce regard, cette action positive. C'est pourquoi Jésus choisit de prier ce Eli, Eli, lama sabachthani, car Dieu est spécialiste de ce genre de retournement, de ces résurrections à vivre dans le quotidien de nos jours. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada